... Mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir aussi nombreux. Comme c'est une manifestation littéraire, une fois n'est pas coutu, je vais commencer ce court discours par une petite lecture. Certains reconnaîtront leur prose. Quand Serioja sera rentré, c'est là qu'ils se retrouveront à coup sûr presque à la nuit tombée. Ils se retrouveront et s'embrasseront comme la première fois à l'année de leur 13 ans. Il rentrera quand les fusils se seront tus. Il rentrera et, à n'en pas douter, courra tout de suite à sa porte. Il appuiera sur la sonnette, elle lui ouvrira. Elle lui ouvrira sans faute, à moins qu'un nouvel obus perdu, tiré on ne sait par qui, d'on ne sait quel canon, ne crève sa fenêtre, changeant l'appartement en un nid dévasté béant sur le monde. Ses obus atteignent les fenêtres des immeubles chaque nuit, dévastent d'autres appartements. Mais jusqu'à aujourd'hui, Anna a eu de la chance. Pas un seul même n'est tombé sur son bâtiment de quatre étages. Tout ira pour le mieux. Ceux qui font la guerre seront bien un jour à cours de munitions. Les réfugiés rentreront chez eux et la lumière s'allumera à nouveau à leurs fenêtres. Ça viendra plus tard. Peut-être pas avant longtemps, mais ça viendra forcément. Ces quelques lignes sont extraites d'une nouvelle écrite par Andrei Korkov, non pas du dernier ouvrage dont Sonia Moumen nous parlera, mais d'une nouvelle qu'Andrei Korkov avait eu l'amabilité d'offrir à l'être du monde lors de sa dernière venue à Bordeaux en 2014, dans un recueil qui s'appelait « D'amour et de guerre ». Alors, je n'ai pas besoin de commenter longtemps, évidemment, le caractère actuel, peut-être un peu prémonitoire, d'un texte comme celui-ci. Et si je l'ai choisi, c'est d'une part pour rendre hommage à notre invité, le remercier d'être venu à nouveau à Bordeaux nous rejoindre, et aussi, évidemment, pour faire référence aux événements terribles aux portes de l'Europe. Également, pour souligner le caractère, évidemment, un peu ironique du titre que nous avons choisi pour cette 19e édition, cela n'a pas été sans hésitation, mais tout de même, en guise d'avertissement au seuil de cette manifestation, vous dire que ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas, par ironie des abusés, que nous avons choisi ce titre. La cause est entendue, les équilibres économiques, sociaux, environnementaux, tout ça n'est pas réjouissant, et on est assez loin du meilleur des mondes. Mais pour autant, il ne s'agit pas, au fil de cette manifestation, de s'enfermer dans ce cauchemardesque meilleur des mondes d'Aldor Suxley, mais plutôt d'essayer de voir en quoi la littérature, et c'est pour ça qu'on est réunis, et c'est pour ça que pendant une dizaine de jours, une quinzaine d'auteurs, dans le cadre de 60 rencontres, vont se succéder. Essayez de voir en quoi la littérature, elle peut nous sortir de notre monde quotidien. On va vous emmener sur les continents, d'Iran au Chili, du Brésil à l'Italie, d'Espagne, enfin j'en oublie, Haïti. Donc un grand voyage, un dépaysement, mais pas seulement. C'est aussi une manière de regarder comment la littérature peut transformer le monde. Il y a beaucoup de chroniques sociales dans notre programmation. J'avais des notes, mais je ne les lis pas, donc tout va bien. Mais vous reconnaîtrez évidemment ce que fait, cette fois-ci, sous forme poétique, Laura Kachischke, ce que nous propose Douglas Kennedy. Beaucoup également de tentatives pour transformer le monde. Et un petit clin d'œil à l'inventeur de Miguel Bonnefoy, qui nous parle du passé pour éclairer le futur. Et ce jeu des temps, des concordances des temps, il nous est important. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a choisi chaque année de faire cohabiter des auteurs confirmés, et puis de jeunes auteurs qui souvent reviennent d'ailleurs, après nous voir, après que grâce à Martine Aval, on ait pu les faire découvrir au public. Je ne les cite pas parce que j'en oublierai, mais je pense particulièrement, pas tous, mais je pense particulièrement à Zéro Calcaire, qui cette fois-ci, pour cette année, va nous offrir une petite percée dans le monde de la bande dessinée. Si on conduit cette manifestation, toute l'équipe, c'est parce qu'on est persuadé que la littérature a un pouvoir de transformation du monde, et que ce pouvoir de transmission d'un espoir, d'un monde meilleur, il doit aussi s'adresser prioritairement aux jeunes publics. Sur les 60 rencontres qu'on organise près de 20, ont lieu dans des lycées, dans des universités. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi une manière de faire confiance et à la jeunesse et à la littérature. Évidemment, une manifestation comme celle-ci, elle n'existe que grâce à des soutiens nombreux. Et je dois d'abord commencer par remercier la librairie MOLA, qui nous accueille ce soir, fidèlement, comme chaque année. Remercier bien entendu les institutions, la DRAC, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la mairie et la métropole de Bordeaux, le CNL et la SOFIA. Et remercier tout particulièrement toutes les structures qui nous accueillent, des librairies, médiathèques, des cinémas, les universités, les lycées. On est très, très, très attachés à la présence dans les librairies, parce que c'est aussi une manière de défendre le monde du livre que d'aller en proximité auprès de ces acteurs culturels, là. Les remerciements s'adressent bien sûr aux auteurs qui vont sillonner l'Aquitaine. On va les balader dans huit départements, donc avec des programmes parfois très chargés. Et merci à eux et parfois à leurs éditeurs d'accepter ce travail. Et puis merci à vous, à votre curiosité, et puis d'être présents si nombreux ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis un bon festival. En vous remerciant à nouveau. Applaudissements Applaudissements Une fois de plus, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue. J'ai toujours pensé au pouvoir de la fiction. J'ai toujours l'impression, même à mon âge, de grandir quand je lis un livre. Et c'est important de dire ça aux gosses, aux ados, aux jeunes, aux plus vieux. Voilà, la puissance de la fiction. Et on est tous là justement parce qu'on y croit et qu'on veut la faire, surtout partagée. En tout cas, c'est mon job que j'accomplis avec bonheur, avec Cécile. Et on n'a pas fini. Merci. Juste un mot pour vous dire tellement je suis heureuse de voir cette scène, cette salle bien remplie. Ça nous a beaucoup manqué. Il y a eu deux années un peu compliquées pour tout le monde, mais aussi pour les auteurs, les éditeurs, les libraires et pour nous, opérateurs culturels, qui défendons ce travail depuis 19 ans, comme l'a dit Alexandre Perrault, notre président. Et je suis heureuse qu'on soit encore parmi vous avec des auteurs que l'on aime, que l'on défend et les libraires, les éditeurs, attachés de presse, etc., tous les acteurs culturels qui nous accompagnent dans ce travail sans qui on ne serait pas là, bien évidemment. Donc merci à vous et merci André Koukhoff et c'est Sonia Moumen qui va modérer cet échange. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. C'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir ce soir André Koukhoff. André, bonsoir. Bonsoir. La rencontre va se passer en français. Vous allez voir, il parle très bien français. Parfois oui, parfois non. Alors il m'a confié revenir tout juste d'Allemagne. Donc il est encore un peu dans la langue allemande. On va voir s'il arrive à faire la bascule en français. Je crois que vous parlez beaucoup de langues européennes. Que 6. Que 6. Alors André Koukhoff, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent et connaissent son œuvre. Vous êtes un écrivain ukrainien, né en Russie, d'origine russe. Vous êtes né du côté de Leningrad, si je m'abuse, Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et très jeune, à 2 ans, vous êtes parti vivre en Ukraine. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur ce pan de votre histoire familiale. Vous avez exercé beaucoup de métiers. Et puis vous êtes arrivée à l'écriture et à la littérature. En France, votre œuvre a été reconnue, identifiée avec le pingouin. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce livre très satirique et très déstabilisant qui est sorti aux éditions Liana Lévy en France en 2000, mais que vous avez écrit en 1996. Ça a été pour vous un succès, je crois, international. Et depuis, régulièrement, vos romans sont publiés partout dans le monde et en France aux éditions Liana Lévy. On ne va pas tous les citer. Vous avez une table peut-être à l'entrée que vous avez déjà vu un certain nombre des textes d'André Courcoff. Vos romans sont mélancoliques et satiriques. Ils parlent du pouvoir, de la guerre, d'absurdité, de peur. L'alcool et le froid sont toujours très présents. Parfois l'amour, on y reviendra sans doute. Et vous avez une manière de nous faire vivre les hivers glacés de l'Ukraine comme personne. Cette année, vous avez une triple actualité en France, puisque vous nous parlerez peut-être aussi de votre actualité ailleurs en Europe. Mais en France, vous avez une triple actualité. D'abord, en février 2022, la sortie du roman Les abeilles grises. Donc c'était en février dernier, au moment où a éclaté la guerre en Ukraine. On reviendra évidemment sur ce titre. Puis en octobre 2022, donc quelques mois plus tard, L'oreille de Kiev, vous nous expliquerez comment ce roman, vous l'aviez commencé avant, mis un peu en attente et repris, pour qu'il soit sorti vraiment tout récemment. Et nouvelle actualité en France. En novembre, tout récemment, vous venez d'obtenir le Médicis étranger pour les abeilles grises. Donc on va passer un petit peu de temps sur ces deux textes qui font votre actualité 2022, si vous le voulez bien. Et puis ce sera aussi l'occasion de vous parler de l'Ukraine, de la guerre, et puis j'espère aussi de littérature. Peut-être pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes de votre vie et comment vous allez ? Oui, ce n'est pas une question très simple. En fait, la guerre en Ukraine a commencé en 2014, mais c'était une guerre plutôt locale dans l'est du pays. Et aussi, beaucoup d'Ukrainien ont réussi d'ignorer cette guerre permanente. Et la ligne de front, jusqu'au 24e février, était 430 kilomètres. Aujourd'hui, cette ligne de front n'existe pas, comme la zone grise aussi n'existe plus. Et à partir de février, bien sûr, la vie de chacun en Ukraine a changé. Je pense que 150 % des populations étaient déplacées. Il y a aujourd'hui entre 5 et 7 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés en Europe. Pas seulement en Europe, parce que j'ai passé deux jours en Islande en septembre et j'ai trouvé là 5 000 réfugiés d'Ukraine. Il y a beaucoup d'Ukrainiens aussi en Argentan, en Australie, jusqu'à Japon, ils sont arrivés. Et bien sûr, après des réussites des armées ukrainiens, beaucoup de réfugiés sont revenus. Mais en fait, c'est très difficile à dire qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui avec des Ukrainiens en Ukraine, parce que, par exemple, il y a plein du monde à Kiev aujourd'hui. mais 30 % des habitants d'aujourd'hui sont les gens déplacés des kharkivs, des sommets de l'est du pays. Et 30 % des Kyiviens sont à l'étranger. Et la circulation des gens entre l'Ukraine et l'Europe est incroyablement active, dynamique, parce que c'est impossible d'acheter les billets pour les trains entre Kiev et Pologne. Et vous-même, alors, comment vivez-vous actuellement ? Oui, en fait, moi et ma femme, nous étions à Kiev au début de la guerre. En fait, le soir avant, j'ai cousiné Borsche pour mes amis. On a fait une fête. Et, en fait, j'ai invité des amis qui sont venus en Ukraine, d'Angleterre, des États-Unis, pour témoigner de la guerre possible. Parce que c'était le plus grand nombre de journalistes du monde entier qui s'assemblaient à Kiev en attendant, en fait, cette guerre. J'ai invité Luc Harding, The Guardian, Tim Judah, The New York Times, l'ambassadeur du Brésil, qui est toujours à Kiev. Et je fais le Borsche. Et maintenant, cette Borsche, cette soupe traditionnelle ukrainienne, très savoureuse, est présente dans trois livres. C'est-à-dire, pour ces deux journalistes, la guerre commençait avec Borsche, après la Borsche. Parce qu'en fait, on a partagé un peu des blagues pendant la soirée. On a dit que peut-être que c'est la dernière Borsche à Kiev. C'était la dernière Borsche à Kiev. jusqu'à ce matin. Et le prochain matin, à 5 heures du matin, on était réveillés par les explosions derrière les fenêtres. Et j'étais paralysé, j'étais choqué. J'approchais tout de suite la fenêtre. J'ai regardé la rue désert vide pendant 40 minutes. Après, une voisine était sortie avec des chiens. Et la vie recommençait. Mais à 6 heures du matin, il y avait encore deux explosions. Et à 7 heures du matin, moi et ma femme, nous sommes sortis pour regarder les abris anti-bombs dans le quartier. Nous habitons dans le centre historique de Kiev. Et on a resté encore une nuit à Kiev. Et après, nous sommes partis pour la maison dans la campagne, pas loin de Kiev. Mais mon ami m'a appelé et demandait où nous sommes. J'expliquais que nous sommes près de Bruxelles, petite ville. Il a dit qu'il faut aller tout de suite plus loin, vers l'est, vers Lviv, parce que les chars russes approchent Kiev de même côté. Et nous devions répartir. Et j'ai conduit la voiture 22 heures. et on n'a pas réussi d'aller jusqu'à Lviv parce qu'il y avait des bouteillages incroyables, 60-70 kilomètres chaque bouteillage, avec des voitures, avec des numéros, des plaquettes. De plaques. De plaques de toutes les régions d'Ukraine. Et je pouvais juger quel chauffeur était parti hier ou avant hier. C'est-à-dire, il y avait des gens qui dormaient, en fait, dans la voiture, en attendant quand le bouteillage se bouge. Et on a passé aussi, en fait, avant, avant, nous sommes arrivés au village, nous avons passé près de Boucher et Gostomil. Et là, il y avait déjà des explosions et des feux d'artillerie. Et ma femme, elle m'a dit qu'elle a vu qu'un missile qui passait sous notre voiture. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Je pense que j'étais complètement concentré sur les voitures en face. Et l'Ukraine est un pays de même taille que la France. Et il n'y a qu'une chemin, une autoroute, pas comme ici, de Kiev vers Pologne. C'était trop petit pour, je ne sais pas combien, 100 000, 200 000 voitures qui essayaient de se bouger vers la frontière avec l'Europe. Alors, on y reviendra sans doute, mais vous avez beaucoup évoqué Kiev, puisque Kiev, c'est votre ville. Oui. Et vous avez, au moment où la guerre a éclaté, vous étiez en train d'écrire l'oreille de Kiev en français. Alors, en russe, L'oreille de Kiev était déjà écrite. Était déjà écrite. Oui, en fait, j'ai écrivé le troisième roman sur Samson et Nadège. Alors, racontez-nous un petit peu, donc, Kiev, votre ville. L'action de L'oreille de Kiev se passe, bien évidemment, à Kiev. C'est une saga romanesque en trois parties, c'est ça ? Oui, c'est aussi un polar historique, on peut dire, mais ça a commencé, le travail commençait en 2017. Deux semaines après, je finis le roman Les abeilles grises. Une dame, une lectrice, m'a téléphoné et m'a dit qu'elle a un cadeau pour moi. Elle est arrivée par voiture le même soir avec une boîte, un carton, complète avec des documentations des services secrets des bolcheviques, de Vécheca. C'est... beaucoup de... C'est le cas, oui. Des archives ? C'est des archives, des vraies archives écrits à la main en russe, en ukrainien, en polonais, en hébreu. 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 Et bien sûr, tous les cas, toutes les histoires qui s'est passées à Kiev ou près de Kiev en 1919, 1920, et c'est ces archives-là qui vous ont donné envie d'écrire ce roman historique ? Oui, mais j'étais toujours fasciné par l'histoire. J'écrivais cinq romans sur l'histoire soviétique, par exemple, et l'histoire de la guerre après la révolution d'octobre 1917. c'était toujours très intéressant pour moi. Je suis sûr que vous connaissez, vous avez lu le roman de Bulgakov, Les jours des turbines, ou La garde blanche. Je ne sais pas le titre, quel titre est utilisé ici. C'est aussi, c'est sur la même période. c'est le temps quand la guerre civile durait quatre ans, de 1918 jusqu'à 1921, et sur le territoire d'Ukraine, cinq grandes armées ont fait se battre pour l'Ukraine. C'était deux armées ukrainiennes, armées de Hedman Skoropatsky, qui était soutenu par les Allemands. Il était le chef du conseil central, comme on dit, quand l'Ukraine a annoncé son indépendance, mais il voulait avoir des contacts et des connexions avec la Russie. L'autre chef d'Ukraine indépendant, Simon Petlour, avec sa armée, il battait pour l'Ukraine complètement indépendante de la Russie. Et bien sûr, l'armée la plus grande anarchique, anarchiste, a été organisée en Ukraine par Niestor Marneau parce que l'Ukraine c'est patrie d'anarchies, historiquement. Et encore, l'armée russe, bien sûr, et l'armée blanche, l'armée tsariste. Et Kiev était occupé par l'armée russe quatre fois pendant ces quatre ans. Et chaque fois, le pouvoir communiste, bolchevique, restait à Kiev pour quelques mois, cinq mois, quatre mois. et après, c'était la quatrième tentative d'armée russe quand ils ont réussi d'occuper toute l'Ukraine et transformer l'Ukraine dans une république soviétique. C'était 1921. Mais, oh, j'ai oublié encore une armée parce que la dernière partie de la guerre 1921 était entre la Pologne et l'armée russe parce que c'était les Polonais qui contrôlaient Kiev 1921. C'est-à-dire six armées. Ça, c'est le fond historique de votre roman qui est un vrai roman qui est quasiment un polar. Et vous faites évoluer un personnage alors, Samson, c'est ça? le jeune qui est étudiant et votre roman commence dans un bain de sang puisque son père est tué assez violemment et lui se fait trancher l'oreille, la fameuse oreille de Kiev. Et à partir de là, démarre une histoire assez, à la fois très réaliste et fantastique pour Samson. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la trame romanesque sans tout dévoiler, bien évidemment? Oui, en fait, je ne veux pas vous raconter cette histoire. Je veux dire que dans le premier livre, je n'ai pas utilisé les vraies histoires des archives. C'est les histoires qui se passent au début avec Samson et Nadège, elles sont inventées. Dans le deuxième roman, il y a déjà une histoire. Pour moi, c'était très important de montrer la vie, la vraie vie qui viennent dans ce moment quand ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va passer demain, quelle armée va entrer en Kiev demain, qui sera tué. En fait, chaque armée ramenait avec elle les d'argent, les, comment dire, c'est-à-dire les tsaristes, bien sûr, on utilisait les roubles russes. Ah oui, chacun utilisait sa monnaie. Oui, sa monnaie, oui. Et beaucoup de qui viennent avaient chez eux trois, quatre sorts de monnaie. Et il y a beaucoup de choses qui sont pareilles aujourd'hui. Parce que sur le territoire occupé par la Russe, on peut payer avec monnaie ukrainienne et monnaie russe. Avant Kherson, une grande ville dans le sud, avant Kherson était libérée, les gens de Kherson ne voulaient pas accepter les roubles russes des soldats russes. C'était déjà deux, trois semaines avant la libération. Les détails comme ça sont très importants. En fait, Kiev était attaqué demain en 1918 des mêmes côtés par l'armée russe que Kiev était attaqué cette année du nord-ost. Vous avez le sentiment que l'histoire se répète d'une certaine manière ? Oui, mais peut-être que ce n'est pas de coïncidence parce que le 10 octobre, les mêmes rues dans le vieil Kiev étaient bombardées par les Russes qui étaient bombardées en 1918 par l'armée russe. Mais en 1918, la rue Vladimirsk, c'était la rue où se trouvait le Parlement ukrainien. Aujourd'hui, le Parlement se trouve dans un autre quartier, pas loin de Vladimirsk. Et les Kyéviens ont tout de suite répondu à ce bombardement avec une blague que les Russes utilisent les plans anciens de Kiev. Mais bien sûr, il y a beaucoup de différences parce que la violence était la même. La violence de l'armée russe aujourd'hui abouche à Gostov, c'était la même sorte de violence qui s'est passée pendant cette guerre après la révolution. Mais la société qui n'était n'était pas consolidée comme aujourd'hui parce que bien sûr, les plus riches habitaient dans le centre historique sur la colline, sur trois collines, quatre, on ne sait jamais pas combien de collines il y a à Kiev. Mais les gens simplement avaient peur parce qu'on ne savait pas qui va venir demain et qu'est-ce qui va passer. Et pour se protéger, pour survivre, beaucoup des habitants de Kiev ont détruit les numéros des maisons et les noms des rues. Parce que, par exemple, si c'était les rouges qui sont venus la deuxième fois, il y avait des listes des ennemis qui devaient être tués et parfois, chaque fois, c'était des soldats différents. Ils ne pouvaient pas trouver l'adresse dans une ville où ils n'étaient jamais. Ce changement d'adresse, vous l'utilisez aussi comme artifice romanesque dans les abeilles grises. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur votre sens du détail puisque, à la fin de votre roman, on a une carte, on a une présentation des rues. Tout est extrêmement précis. pourquoi avoir choisi à ce point-là, ce niveau-là de précision et puis, quelle place tient Kiev dans votre imaginaire, la ville de Kiev ? Non, Kiev, je veux dire que j'ai utilisé le vrai Kiev de ce période. En fait, Kiev était plus petit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grande ville avec entre 3 et 5 millions d'habitants sur deux côtés des fleuves de Dnepro, mais à l'époque, Kiev était seulement sur une côté des fleuves, sur les collines et près des fleuves et autour des collines et les gens plus pauvres, les travailleurs, ils habitaient en bas et l'aristocratie et les gens plus riches, les professeurs habitaient sur la colline et pour moi, bien sûr, c'était très important d'utiliser les vraies maisons, les vraies adresses comme ils sont présents aussi dans les documents et beaucoup de maisons existent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la police sur Tarasovské, c'est aujourd'hui, ce n'est pas la police, mais c'est la station de la station de pompiers. mais la même maison, la même entrée et le même planning dedans. Et alors, vos personnages de l'oreille de Kiev, ils poursuivent, dans le titre original, c'est le... C'est Samson et Nadiezhda. Nadiezhda, c'est le nom du personnage féminin. Des féminins, oui. C'est une rencontre d'amour un peu improbable entre une bolchevique et cet étudiant qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie. Oui, c'est... En fait, maintenant, je pense que c'est presque la même situation comme dans le pingouin. Parce que c'est dans le temps dangereux, on se dépêche de créer une petite société, une famille, vraie ou faute, mais on essaye de vivre avec quelqu'un parce que c'est moins dangereux. Et Samson, il reste seul dans un grand appartement parce que sa mère et sa soeur étaient morts de maladies avant, de typhus. Typhus. Et le père est tué par les bandits, par les Cossacks. Il est seul et tout de suite, bien sûr, quand l'armée rouge vient, ils disent, les commandeurs, disent aux soldats que vous pouvez chercher les appartements et vous pouvez habiter chez qui vient. Ils doivent vous donner quelque chose à manger. Une chambre, un lit. Oui. Et comme ça, deux soldats d'armée rouge arrivent dans l'appartement et ils décident d'occuper le bureau du père. Et quand, plus tard, il a réussi de vider le bureau, c'est-à-dire que ces soldats étaient engagés dans les crimes et ils étaient arrêtés et ils veulent que quelqu'un plus sympa habite avec lui dans son appartement et Nadiejda, elle travaille pour le bureau des statistiques, pas loin de cet appartement, mais elle habite loin, elle habite près des fleuves et il visite ses parents et explique que c'est mieux pour elle d'habiter chez lui parce que c'est moins dangereux, il ne doit pas marcher chaque soir chez elle. C'est un peu une histoire d'amour arrangée par la concierge au début. Oui, ça aussi. Et petit à petit, il y a un sentiment qui semble naître, mais c'est vrai que c'est assez présent dans vos romans, ces histoires d'amour improbables qui ne sont pas des passions, pas du tout, qui sont plutôt des petits arrangements entre hommes et femmes pour faire un bout de chemin ensemble. Dans les abeilles grises aussi, on a ce type de rencontres un peu improbables. C'est aussi le terme dangereux. C'est-à-dire... Je voulais revenir sur Kiev. Peut-être, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivée à Kiev à l'âge de deux ans ? Ce n'était pas du tout votre ville. Non, ma grande-mère habitait à Kiev, dans le banlieu, mais très aristocratique. c'est comme un petit village connecté avec le centre de Kiev par le train. Et le train traverse, jusqu'à aujourd'hui, traverse la forêt. Pendant 15 minutes, on fait le voyage dans la forêt. On peut sortir et assembler des champignons et après, recommencer le voyage. Je fais ça comme adolescent. Et mon père, mon père était pilote militaire jusqu'en 1962. Russe. Soviétique. Soviétique. Ce n'était pas important si c'était russe ou pas russe. C'était l'Union soviétique avec des gens soviétiques. Et moi, je suis aussi post-soviétique parce que j'habitais 30 ans dans l'Union soviétique. Mais, en fait, après la crise des Caraïbes, Nikita Khrushchev, mon politicien soviétique préféré, il pensait qu'il faut montrer que l'Union soviétique n'est pas très agressive. et il a annoncé le désarmement de l'armée soviétique et 100 000 officiers étaient démobilisés, démissionnés. Et parmi eux, mon père. ma mère travaillait comme médecin à Leningrad. Et après, il cherchait le travail dans l'aviation civile et bien sûr, l'usine la plus grande des avions civils, Antonov, se trouve à Kiev. Et il était invité de travailler comme un pilote d'essai. Et les premiers six mois, six mois, six ans, moi, mon frère, Misha, qui est sept ans plus âgé que moi, ma mère, et lui, nous habitions avec ma grande-mère qui était aussi la, comment dire, la chef des sénatoriums pour les enfants avec tuberculeuse. Parce que ce village, c'était comme banlieue avec beaucoup de sénatoriums, beaucoup de des hôpitaux. Oui. Et après six ans, l'usine d'Antonov a nous donné un petit appartement en face de l'usine. Et comme ça, je suis devenu d'abord Kyrienne et après Ukraïnien. vous avez dit au monde dans un article « Je suis un russe ethnique, je suis devenu un ukrainien politique ». Vous vous souvenez de ça ? Oui, je me souviens. Mais c'est très simple à dire. En fait, je pense que je suis devenu avant un ukrainien mental. Parce que la mentalité des russes, c'est la mentalité collective jusqu'à aujourd'hui. Et pour les russes, la stabilité est plus importante que la liberté. Et les ukrainiens étaient toujours individualistes. Et pour les ukrainiens, la liberté est plus importante que la stabilité. À cause de ça, il n'y avait jamais une société stable en Ukraine. Et je me souviens, j'étais anticollectif à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. En fait, j'ai commencé à écrire avec la poésie à l'âge de 7 ans. Et quand j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais beaucoup d'amis qui écrivaient la poésie aussi, beaucoup de poètes amateurs. Et dans ce moment, il y a chaque 3-4 poètes, on annonçait qu'ils forment un mouvement poétique avec manifeste, avec description de différence et tout ça. Et quelques de mes amis créaient les groupes de poètes pour faire les rencontres, ensemble, les lectures. Et j'ai décidé de faire aussi un groupe de poètes, mais qu'avec moi seul. j'ai inventé le nombre des groupes, j'écrivais le manifeste, tout ça, mais j'étais seul dans ce groupe. Et de la poésie, vous avez finalement pratiqué des formes d'écriture extrêmement variées, puisque vous êtes aussi essayiste, scénariste, vous écrivez des articles aussi pour des grands quotidiens internationaux, américains, britanniques. Pourquoi le... Et toujours en russe, ou il vous arrive aussi des... à partir du début de la guerre, j'écrivais beaucoup d'articles et d'essais en anglais, parce que plutôt, il était commandé par Financial Times, The Economist, BBC, et comme anglais, c'est une des langues de ma famille, ma femme est anglaise, d'origine d'Écosse et de l'Inde, et enfin, nous parlons quatre langues dans la famille, c'est-à-dire les enfants parlent, deux enfants parlent trois, le fils Théo, qui est plus âgé, il parle quatre, aussi, mais normalement, je parle russe, bien sûr, et ma femme parle toujours avec des enfants qu'anglais, mais dans la présence d'enfants, nous parlions avec ma femme toujours français ou allemand, pour provoquer les enfants. Comme le résultat, Théo parle allemand, c'est pas mal. Je suis désolé, notre fille n'est pas très curieuse, elle parle que trois langues. Elle n'a pas fait aussi fort que son papa qui en parle six. Vos romans, vous les écrivez, vous réclamez être écrivain de langues russes quand même. Pourquoi l'ukrainien, c'est une langue aussi que vous parlez ? Je parle, j'écris aussi, j'écris non-fiction en ukrainien et livres pour les enfants, mais bien sûr, j'ai appris l'ukrainien à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire que c'est une langue apprise. je lis avec plaisir, je peux écrire des articles aussi en ukrainien, mais pas la littérature parce que je crois, je n'ai pas maîtrisé suffisamment bien. En fait, pour écrire, il faut être né avec la langue. Et bien sûr, en Ukraine, il y a pas mal d'écrivains et poètes russophones, très bons, mais pas seulement russophones. Il y a la littérature des crimes tatars, dans la langue des tatars de crime. Il y a des écrivains qui écrivent en hongrois, dans la région des Carpathes. Il y a une écrivaine qui écrive en gagaouze. Nous avons une minorité gagaouze, c'est une minorité turque dans la région de Bessarabie, pas loin d'Odessa, sur la frontière avec la Moldavie. Et est-ce qu'il existe une littérature ukrainienne en ukrainien ? La littérature en ukrainienne, c'est la littérature principale d'Ukraine. En fait, la littérature en ukrainienne est beaucoup plus dynamique et plus moderne, plus révolutionnaire parce que la langue était mal traitée, on peut dire. En fait, la guerre contre la langue ukrainienne menée par la Russie commençait en 1720, quand le tsar Peter de Grand signé en décret pour interdire la publication des textes religieux en ukrainien. C'était après-bataille de Poltava, 11 ans après, parce que, oui, il faut, j'évoquais la différence entre mentalité russe et mentalité ukrainienne. Un des instruments pour combattre contre la mentalité ukrainienne était la langue russe. La politique des russifications était introduite par les tsars russes. Il y avait plus que 40 décrets par les tsars différents qui limitaient l'usage de la langue ukrainienne ou interdit les publications en ukrainien. Et comme ça, bien sûr, pendant le temps soviétique, l'ukrainien était considéré aussi comme la langue des paysans. Et après la chute du lion soviétique, on a compris qu'il y a beaucoup de mots scientifiques, de mots de médecins qui n'existent pas en ukrainien parce que l'ukrainien n'était jamais utilisé par les gens des sciences. tout ça et la génération nouvelle des jeunes ukrainiens. Ils ont compris que la littérature vraie littérature ukrainienne commence aujourd'hui avec eux. Et bien sûr, c'était une motivation incroyable parce qu'ils pouvaient inventer des mots. Et il y a beaucoup de mots qui étaient inventés et qui sont des mots normaux. Aujourd'hui, c'est la norme déjà. mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on peut créer la langue et créer, on peut ajouter des constructions grammatiques, bien sûr, des mots, des phrases. Et dans ce cas, l'ukrainien est beaucoup plus vivant comme la langue que la russe parce qu'en Russie, la russe est conservée parce qu'il y a beaucoup de philologues qui battent contre les changements dans la langue parce que ça doit rester la langue de Dostoyevski et de Tolstoy. Je suis très heureux qu'il n'y avait pas de Dostoyevski ukrainien et de Tolstoy. il y avait une autre littérature, désolé, pas connue ici parce que la littérature classique ukrainienne n'était jamais traduite, mais ça va venir, je suis sûr, et c'est une autre littérature, complètement autre, c'est beaucoup plus européen. Et la littérature d'aujourd'hui, des jeunes écrivains ukraïens, c'est aussi la littérature très européenne, très dynamique. C'est vrai qu'on connaît finalement mal la littérature ukrainienne ici. Alors, avec vous, on découvre la littérature ukrainienne de langue russe. Je voulais passer maintenant aux abeilles grises qui a été publiée en France en février dernier et qui vient d'obtenir le Médicis étranger. Alors, ce texte qui raconte l'histoire de Pacha et Sergeïch, deux ennemis d'enfance, qui sont vraiment présentés comme deux ennemis d'enfance dans la zone grise, donc une zone qui n'est pas vraiment dans la guerre, mais enfin, qui est un peu dans la guerre quand même. C'est dans la guerre. Chaque guerre crée une zone grise entre position des armées opposantes. Et très souvent dans ce territoire, entre position des ennemis, il y a des villages, des villes, il y a des gens qui habitent et qui ne veulent pas partir. Et c'est le cas de vos deux personnages qui, au début, en tous les cas, dans la première partie du roman qui est construite en deux parties, ne souhaitent pas partir. C'est l'hiver, il fait extrêmement froid, ils sont les deux seuls habitants dans ce village régulièrement bombardés. En tous les cas, on sent bien que le danger est très très proche. et ils sont contraints. Alors, ils ont des positions politiques assez différentes et ils sont finalement contraints à la solidarité. En fait, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui. Parce que les gens à Donbass, c'était toujours politiquement très passif. c'est-à-dire c'est à cause de la guerre et à cause des positions de ces maisons, en fait, ces deux personnages ont des sympathies politiques différentes. Parce que la maison de Pashka est en face des positions des séparatistes. Et il peut aller acheter quelque chose dans le village contrôlé par les Russes et par les séparatistes et le jardin de Sergeïch est en face des positions de l'armée ukrainienne. Et si on pense des réfugiés après 2014, quand la guerre à Donbass s'éclatait, les gens qui habitaient près de la frontière russe, ils trouvaient le refuge en Russie pour les raisons géographiques, pas pour les raisons politiques. et la même chose, beaucoup de gens qui étaient pro-russes ou pro-soviétiques qui habitaient près de Kiev ou plus proche à Kiev, ils se trouvaient comme les réfugiés dans l'Ukraine centrale. Ils ne sont pas devenus pro-Ukrainien. et c'est un mélange parce que, bien sûr, Donbass était contrôlé par la mafia locale, par les oligarques locaux qui n'étaient pas très intéressés dans les politiques. En fait, les oligarques de Donbass, ils étaient contre la Russie et ils essayaient de contrôler le gouvernement d'Ukraine parce que les Russes essayaient d'acheter des mines, des usines de Donbass et ils n'ont jamais réussi parce que les oligarques voulaient garder ce territoire sur le contrôle. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire un roman autour du Donbass, autour de cette guerre avec le personnage d'un apiculteur et de ses abeilles ? Oui, en fait, j'écris le roman à cause d'une rencontre par hasard parce qu'après 2014, il y avait beaucoup de réfugiés de Donbass mais d'abord des riches, des réfugiés riches qui se déménageaient de Donbass à Kiev parce que tous les gens riches de Donbass, s'ils avaient suffisamment d'argent, ils achetaient des maisons des villas, des appartements à Kiev comme investissement. Et parfois, il y avait des hommes des affaires qui achetaient 30 appartements mais simplement les gardaient comme investissement. C'était des appartements vides dans un immeuble immense. Et à cause de la guerre, ils sont déménagés à Kiev et j'ai commencé à les rencontrer chez mes amis et un jeune homme de Donetsk qui avait un magasin, un petit magasin à Donetsk, il m'a raconté que chaque mois, c'était 2016, je crois, chaque mois, il va par voiture jusqu'à la ligne de front où il y a un village avec cette famille qui restait là, tous les autres abandonnaient le village et ils les ramènent des médicaments, des choses qu'ils ont besoin parce que là, il n'y a pas d'électricité, pas de magasin, pas de pharmacie, pas de pouvoir ou d'administration. Et j'ai compris qu'ils parlent de la zone grise, c'est-à-dire c'est Norman's Land et c'était le moment quand je m'intéressais sur le sujet, j'ai regardé la carte de la guerre, j'ai compris la longueur des zones grises, j'ai compris qu'il y a dizaines et dizaines de villages là-bas et un quartier de la ville Avdeyevka et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé à Kharkiv une fille qui a organisé une NGO, une organisation pour imprimer le journal pour la zone grise, pour les habitants des zones grises parce qu'il n'avait pas d'accès à sources d'informations. Il ne savait pas ce qui se passe parce que comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion téléphonique, pas d'Internet, pas de télé, radio. et il a fait ce journal avec des articles sur les nouvelles pour les retraités. Il n'y avait pas de politique, aucun mot de la guerre, c'est-à-dire les volontiers qui passaient, parce qu'il y avait beaucoup de volontiers qui ramenaient des choses dans les villages comme ça, ils ramenaient aussi ces journaux aux gens. Et après, j'ai décidé d'écrire parce qu'en 2016-2017, il n'y avait déjà plus que 200 romans sur la guerre, sur les batailles, mais aucun roman sur la vie des gens civils pendant la guerre. J'ai décidé d'écrire un roman sur comment les gens vivent dans le centre de la guerre. Et pourquoi apiculture ? parce que, bien sûr, l'apiculture est très importante pour l'Ukraine et toutes les apicultures en Ukraine sont considérées comme les hommes sages. On ne trouve pas une apiculture agressive. Ils sont toujours en école, ils sont respectés par les voisins parce qu'ils peuvent parler en nature. Ils travaillent avec des abeilles avec des abeilles. C'est-à-dire, c'est déjà quelque chose comme, presque comme un chaman. d'ailleurs, il est en permanence avec ces abeilles qui, sauf à un moment très particulier de votre roman, ne sont jamais agressives, elles non plus, ne le piquent jamais. Il y a une relation de confiance totale entre ces abeilles. Oui, oui. Mais en fait, il était abandonné par sa femme qui le laissait avec sa fille et retournait dans la ville Vignica, une grande ville. Il restait avec des abeilles, avec six rouges des abeilles. Et comme il est quelqu'un aussi très simple, très post-soviétique, il adore les abeilles encore parce qu'il pense qu'ils sont les seuls living things. Être vivant. Être vivant qui ont réussi de créer une société communiste parce qu'ils travaillent, ils ne sont pas payés, ils produisent la miel, la miel est prise et ils continuent. Ils ne protestent jamais. Et comme ça, ils pensent que les abeilles sont aussi comme les gens de Donbass qui travaillaient toujours dans les mines, partout. Ils étaient mal traités, mal payés, mais ils continuaient. Alors, votre personnage principal, Sir Cage et ses abeilles, à un moment donné, il va décider de quitter la zone grise pour ses abeilles, notamment pour les protéger. Et donc, on part sur un grand voyage qui va l'amener à rencontrer une femme et qui va l'amener aussi à une introspection. Finalement, votre roman est construit en deux parties. Une première partie vraiment très dure, très froide. On boit beaucoup d'alcool pour se réchauffer et pour oublier. C'est pas beaucoup pour l'Ukraine. Et une deuxième partie qui est très solaire. Il fait beau. Les abeilles se nourrissent, vont butiner. Pourquoi cette construction en deux parties ? Je pensais de montrer, en fait, trois Ukraines différentes. Ukraine occupée dans la zone grise, Ukraine libre dans la région de Zaporizhia et Ukraine annexée parce qu'après, il va jusqu'à la Crémée et il passe deux mois là-bas avec des abeilles de son ami qui est mort en Tatar de Crémée. Mais le voyage commence parce que il a compris, grâce à un soldat qui le visite, un soldat ukrainien, que le miel fait avec des champs de bataille et amers. À cause de poudre de gunpowder. De canon ? De canon, oui. Parce que la poudre de canon tombe sur les fleurs partout et comme ça, la poudre de canon est présente dans le miel et il commence à rêver de faire les vacances pour les abeilles en février, mais il attend le printemps pour les ramener jusqu'à le territoire loin de la guerre pour, bien sûr, pour avoir le miel normal. Et à travers ce personnage, se pose la question en temps de guerre de rester ou de partir. C'est des questions aussi que vous-même vous posez ? Je reviens à Kiev au début de décembre. Ma famille est à Kiev maintenant. Chaque jour, je parle avec mes amis qui sont à Kharkiv, à Sumy, dans les régions différentes. Je suis aussi en contact avec mon collègue qui habite dans la ville occupée. C'est-à-dire qu'en fait, quand je voyage, je ne pense pas que j'ai quitté la guerre. La guerre est toujours avec moi. Pas seulement dans la tête, mais dans les textes que j'écris. Le titre de la rencontre aujourd'hui, c'est Écrire et résister. Qu'est-ce que ça vous suggère, ce titre, Écrire et résister ? Oui, Écrire et résister. Je ne peux pas écrire les romans. Le troisième roman sur 1919 est arrêté, mais j'écris beaucoup. J'ai publié plus que 70 articles, essais sur la guerre. Donc là, c'est cette année. Cette année, 2022. Oui, mais je ne suis pas un seul écrivain qui fait ça. Je crois que tous les auteurs des pros, tous les romanciers, ont arrêté d'écrire les romans en Ukraine. Il y a beaucoup de journaux, des articles écrits par les Ukrainiens, aussi par les écrivains qui sont comme soldats maintenant sur la fronte. Il écrit sur la guerre dès la ligne de fronte et publie les textes en Italie, en Pologne, en France, je crois aussi. parce que maintenant, on trouve des écrivains partout. Mais, en fait, à partir de 2014, nous avons deux littératures en Ukraine. Il y a la deuxième littérature qui est sur la guerre, écrite par les vétérans de la guerre. Et avant, le 24 février, il y avait 400 000 vétérans de la guerre à Donbass et parmi eux, 200-300 des écrivains qui n'est écrite rien avant ça. Et il y a déjà des maisons d'édition pour cette littérature créée par les vétérans de la guerre de Donbass. Et la deuxième forme de littérature traditionnelle ukrainienne. Mais, aujourd'hui, les deux littératures sont militantes sur la guerre. Il y a beaucoup plus romans et livres sur la guerre que des histoires d'amour. et ça m'a fait peur parce qu'après la guerre est finie. Il faut contrôler, je crois, la quantité de romans sur la guerre pour ne pas revenir à une société trop militante. C'est pour ça que dans vos textes, en dépit de la guerre qui rôde et de la quête de pouvoir qui est très très présente, il y a toujours beaucoup d'humour. Pourquoi c'est important pour vous, l'humour, la dérision ? Ça a commencé dans l'Union soviétique. En fait, j'ai commencé à écrire prose par écrivant les blagues politiques et pas politiques. parce que la culture des blagues de mort soviétique était aussi une forme de résistance. Ce n'était pas très dangereux parce que les blagues n'avaient pas des auteurs, ils n'avaient que des raconteurs. Et dans les années 1960 jusqu'à 1975, peut-être c'était possible d'être arrêté pour les blagues que tu as racontées. Mais personne ne savait pas qui est l'auteur des blagues. Et pour moi, cet humour, spécialement l'humour noir, est devenu très important parce que ça m'aidait de regarder sur la réalité soviétique avec beaucoup d'ironie. C'est-à-dire que l'humour a créé un espace entre moi et la réalité soviétique. C'est-à-dire que je pouvais faire des blagues, je pouvais déformer la vie qui était déjà anomale. Et comment votre humour et vos textes sont-ils perçus aujourd'hui en Russie ? Est-ce que vous êtes... En Russie, mes textes ne sont pas perçus, ils ne sont pas... Ils ne sont pas édités. Édités. Non, non. Je ne suis pas présent comme un auteur là. Donc finalement, c'est le seul pays dans lequel vous n'êtes pas un auteur. Oui, je ne suis pas traduit en russe, russe. Et alors, c'est quelque chose qui vous chagrine, qui vous peine ? Non, au début, j'étais surpris mais après, je suis devenu très heureux parce que, oui, je suis allé la dernière fois en Russie en 2013 à Pirme. On m'a invité pour une émission d'un festival qui était tout de suite interdit. mais je parlais russe avec des gens qui parlaient russe et je sentais que je parlais avec des étrangers, des étrangers psychologiques et politiques parce que c'est les gens qui utilisaient les mêmes mots mais ils voulaient dire quelque chose complètement opposant. C'était quelque chose comme dans le livre de George Orwell. C'était impossible de parler des vérités. C'est sur ces mots qu'on va clore la première partie de cette rencontre avant de passer aux questions. Merci beaucoup André pour ça. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501